Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 17.2.1, une nouvelle mise à jour disponible sur tous les iPhones compatibles, mais une mise à jour uniquement de sécurité avec des corrections de bugs. On n'apprend pas grand chose d'ailleurs dans les notes. En même temps, et ça va peut-être nous donner quelques informations, on a macOS Sonoma 14.2.1 qui est disponible également, mais également pour les iPhones un petit peu plus anciens, une autre mise à jour pour les iPhones non compatibles iOS 17, la mise à jour iOS 16.7.4. Voici le numéro de version de cette version iOS 17.2.1. Et puis avant de commencer cette vidéo, alors un point sur la chaîne, normalement j'avais prévu de faire une vidéo sur le calendrier de l'Avent ce matin, vu cette actualité, donc je la repousse un petit peu plus tard, donc on verra ça ce soir. Et puis complètement autre chose, dès janvier 2024, j'aurai un partenariat avec Kisfan, c'est ce site qui permet d'avoir des logiciels moins chers, notamment Office 2021 que j'avais acheté l'année dernière pour tester, puisque j'avais quand même des doutes, c'était à moins de 50 euros, ça m'étonnait. Donc tout est légal, et là j'ai un nouveau partenariat avec eux à partir du mois de janvier, mais comme on est quelques jours avant Noël et je me dis, bon, pour ceux qui n'auraient pas fait de cadeaux, ça peut peut-être être une idée à 50 euros, un Office 2021. Donc je vous mets la petite bande annonce que je mettrai de temps en temps sur certaines vidéos, j'ai même pas de rémunération pour celle-ci, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Notre sponsor du jour, c'est Kisfan, un site de clé d'activation, et vraiment pas cher, tout ça en toute légalité. Alors si sous Mac, il n'y a pas beaucoup de logiciels, en tout cas par rapport au monde PC, il y en a un qui est quasiment indispensable, c'est Office 2021, qui coûte assez cher, je vous propose avec ce code qui se trouve juste ici, de l'acquérir à moins de 50 euros. Vous allez sur Kisfan, vous achetez le produit, vous recevez très rapidement un code, vous l'enregistrez auprès de Microsoft, et voilà, c'est fait, vous allez pouvoir utiliser Office 2021 sur votre Mac, et vraiment tout ça pour pas cher. Vous le savez, Apple propose une suite bureautique gratuite, avec Keynote, Pages ou Numbers, mais rien à voir avec Word, Excel ou PowerPoint, donc si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Revenons donc à notre vidéo du jour iOS 17.2.1, alors cette version pèse à peu près 200 mégas, suivant le système que vous avez, si vous avez un système un peu plus ancien, ça va être un petit peu plus long, c'était le cas sur mon téléphone. Et avec cette mise à jour, on n'a aucune information sur les notes. Alors je me suis intéressé aux autres versions qui étaient sorties, donc iOS 16.7.4, et justement, dans cette version, Apple nous propose quelques notes, et nous explique que pour les versions antérieures, si vous aviez supprimé une application qui était déjà installée, qui était déjà préinstallée d'origine sur iOS, et bien vous pouviez avoir des problèmes pour la réinstaller. Alors c'est vrai que j'ai déjà vu des commentaires qui disaient qu'ils avaient ce problème-là, mais j'ai l'impression que ce n'était pas lié à iOS 17. Donc j'imagine que iOS 17.2.1 ne corrige pas non plus ce bug. Du coup, je me suis tourné vers macOS, puisque macOS 14.2.1 est disponible depuis hier également, et là par contre, Apple explique qu'il y avait un bug, notamment avec le partage d'écran, lorsque vous partagez l'écran avec quelqu'un. Parfois, ce que vous partagiez ne correspondait pas à ce que vous vouliez partager. Bon, du coup, là aussi, ce n'est pas lié à iOS 17.2.1, ces deux systèmes différents. Donc je vous l'avoue, avec iOS 17.2.1, on ne sait pas du tout ce qui a été corrigé. Apple nous explique simplement qu'il y a des bugs qui ont été corrigés. Donc je vous invite quand même à faire cette mise à jour dans tous les cas, mais je ne sais pas pourquoi et quels sont les bugs qui ont été corrigés. Je peux vous dire en tout cas que le bug des notifications, lui, n'a pas été corrigé avec cette version iOS 17.2.1. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques nouveautés d'iOS 17.3 qui sont en bêta 1 qui sont déjà avec iOS 17.2.1, notamment la collaboration, mais là aussi, ce n'est toujours pas disponible. Autre bug que j'ai pu remarquer dans certains forums, alors plutôt américains, mais je ne sais pas du tout si ça a été corrigé, ça concerne le widget météo. Lorsque vous utilisez le widget météo avec une ville en particulier et que vous changez cette ville comme on vient de le voir lorsqu'on modifie le widget, parfois la ville n'était pas modifiée, ce n'était pas la bonne. Bon, dites-moi si c'est corrigé, mais je pense que c'est lié plutôt à des systèmes américains. Donc voilà cette étrange mise à jour iOS 17.2.1. Moi, je vous conseille quand même de faire cette mise à jour. Depuis hier que je l'ai faite, je n'ai pas rencontré de bug particulier, pas d'amélioration non plus concernant la batterie, mais tout me semble relativement fluide. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur la chaîne. À suivre donc ce soir à 17h30, la suite des astuces iOS sur le calendrier de l'Avent. Donc tous les jours, donc là c'est exceptionnel aujourd'hui à 17h30, tous les jours ça sera à 9h30. Donc jeudi, vendredi, samedi et évidemment dimanche pour quelques astuces. Normalement, il y en aura cinq. Ça sera la finale, l'apothéose. Donc je vous invite à suivre tout ça cette semaine. Moi, je reste avec vous jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à Noël. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.